Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 4star Donc on se retrouve pour un nouveau deck profile Donc ça faisait un petit peu longtemps Je vous fais le deck profile de mon petit deck GT Que j'ai ramené au Régio Goupilla du week-end dernier J'ai fait top 4 au Granted Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente ce deck GT Parce que vraiment depuis qu'il est sorti en termes de rivier Je savais que ça allait être entre guillemets l'élu de mon coeur sur cette prochaine meta Vraiment c'est un deck ultra fun à jouer Ça spam un peu le board, bien énervé même des fois Surtout quand ça gagne au deck Quand le deck est favorable et que t'as un bon coup de poignet C'est un deck plus que correct Dans ce deck là aussi un truc que j'adore C'est l'effet spirit boost dist du leader Donc quand tu prends pas de taille secret avant le T5 Mais c'est un effet qui est très fort Et qui peut donner vraiment une énorme oppression à l'adversaire sur le T5 C'est vraiment au tour décisif du deck Donc je voulais vous faire une petite présentation de ce deck Donc je vais pas trop rentrer dans les détails sur les effets Parce que je trouve que c'est un deck assez simpliste Pour ceux qui, je pense que si vous UET vite fait Juste une deck list sur internet Vous allez vite comprendre la mécanique C'est très RP On met des persos sous le vaisseau Et on les joue depuis le vaisseau C'est très aventure, c'est très GT Ça fait toujours plaisir Moi j'aime bien GT J'adore ce deck Les persos sont kiffants Je suis un peu plaisir aussi sur les RTE C'est vraiment un excellent deck Donc la présentation du deck Donc moi j'ai choisi de le jouer à 52 Donc 51 plus 1 Parce qu'on a un unisson qui est d'office quand on pose le leader C'est le moteur du deck Les forces et les faiblesses de ce deck Je dirais que sa faiblesse C'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser S'il y a pas mal de mains C'est les zones de combo Je trouve qu'il a du mal à comboter fort défensivement Par rapport au deck que j'ai joué précédemment Il me rappelle un peu Gotenks dans ce sens là Parce que Si on a pas très vite mis beaucoup de choses sous le vaisseau Quelque part ce qu'on a en combo C'est aussi des pièces qu'on va jouer au prochain tour C'est jamais pratique Et oui Moi je trouve que c'est la combo défensive C'est une des vraies faiblesses du leader Après les ultra unis sont centrés Mais c'est aussi sa force C'est aussi sa force On a accès à un Yamcha sur le terrain Il y a beaucoup de choses On a accès à différence de statut Il y a même des américains Qui s'en plaignent totalement de cette carte S'il y a trop d'assez unfair dans le format avec ce deck Mais oui aussi Si on prend un Kibitoka Et si on prend une Kai Secret Si on prend un Vegeta Secret On a en PLS Bien timé Ça peut faire game Moi justement J'ai pris 3 games J'ai pris Kai Secret J'ai perdu les 3 fois J'ai pris Kai Secret Est-ce qu'il y a une relation Que vous avez fait Je pense un petit peu quand même Je pense un petit peu Je pense un petit peu quand même Donc pour le deck Donc 52 Deux unis sont Donc un de base Qui vient Gratos Et un autre Parce qu'on sait jamais Voilà On peut prendre une Kai Secret On peut prendre Vegeta Secret Vegeta Secret C'est pas très grave Parce que lui Au moins il envoie au cimetière Il envoie en dispersion Donc du coup Avec l'effet leader Qui a été bien pensé Dommage qu'il n'ait pas bien pensé Jusqu'au bout En se rappelant qu'il y a Kai Secret En mettant qu'on peut récupérer Et à l'unisson aussi Depuis la Warp C'est quand même con Ils ont même reprint Au fesse la Secret Mais il n'y a d'y penser Sur le leader Donc oui On peut récupérer La combo que j'aime bien On verra avec un espace temps Après C'est que je joue le Bardock Qui fait pioche H2 Défausser 1 Donc quand je l'ai en début de partie Ce Bardock là Je pioche H2 Je défausse mon deuxième unisson Je sais qu'il est sécurisé Si je prends Kai Secret Et c'est toujours Assez cool Sur les starters Les starters T1 Moi j'ai pris un choix Un petit peu spécial Je joue 4 pans 3 Goku à 1 Donc la plupart des gens Pour ce Goku là Qui tuto top 5 Qui prend un Saiyan rouge De 4 ou moins Ou l'unisson Qu'on a vu tout à l'heure Donc lui je le joue Parce qu'il est trop fort Il permet tout tuto Donc voilà Et cette pan là C'est elle que je veux T1 Parce que je la trouve Vraiment trop forte Déjà quand on se fait gérer Son unisson A permet de recover Très facilement Parce que du coup Ça permet de mettre Un deuxième Saiyan Post récupération De l'unisson Donc vraiment Sans cette carte là Je pense que c'est impossible De repartir Avec cette carte là Il y a moyen Et surtout que Assemet pas elle même Parce que en fait Si vous jouez lui Déjà vous payez une énergie Elle a la barrière Elle ne bougera pas de la gamme En plus Chose assez intéressante Avec elle C'est que si vous tombez Contre un Le vert Donc par exemple couleur Qui est un deck Qui peut shooter Votre un unisson T2 Bah elle Quand vous la jouez Vous prenez pas CP Freezer dessus Et vous ajoutez votre marqueur J'aime beaucoup la mettre Parce que ça permet De faire tous les tours Des Saiyans Sous l'unisson Ça permet de turbo Piocher son deck Et ce qui a beaucoup De problème de meule Aussi sur GT Et donc du coup Moi je préfère jouer elle Parce que si vous êtes Contre un deck Osef de la meule Vous risquez rien Bah vous faites son effet Tous les tours Et vous faites du plus 5 En termes de De cartes creusées Dans le deck Et c'est assez fort Du coup vous ajoutez aussi 4 marqueurs Ça fait 5 tours Par rapport A un T1 classique Et aussi Bah à partir du T2 Ça coûte plus d'énergie Pour mettre des Saiyans Sous l'unisson Et ça c'est assez cool Et les choses que je fais Moi c'est que je mets Ils s'éveillent systématiquement T2 La plupart des GT Que je les vois Ils s'éveillent pas T2 Parce qu'ils veulent forcément Remettre des Saiyans Sous l'unisson Sous l'unisson Sous l'unisson Et bah en fait Moi ma condition De Saiyans Sous l'unisson C'est vraiment L Ça me permet aussi Sur des match-up Qui peuvent être compliqués Comme Yamaha On se prend des C18 Et ça nous vide Notre vaisseau Bah le fait d'avoir L Ça me permet vraiment D'ajouter 2 Avec le crit Des fois ça fait 3 Saiyans Intéressants Sous l'unisson Et d'abuser aussi D'autres cartes Que je vais vous montrer Tout à l'heure Qui sont jouables Depuis sous l'unisson Vraiment L C'est mon coup de coeur Je comprends que certains Veulent faire du CA Mais je trouve que Pour un CA De une carte en main Le nombre de ressources Qu'elle va vous mettre Sous le vaisseau Le nombre de marqueurs Qu'elle va vous apporter Vous apporter Vraiment Je trouve que c'est Vraiment super Si vous êtes pas d'accord Ce que vous voulez faire Le CA Je dois qu'on soit Mais juste essayer Au moins une ou deux fois Moi Vraiment Mon ressenti que j'ai Sur le tournoi C'est quand L Je l'ai pas T1 La game elle est Systématiquement moins bien Et c'était pareil en train Quand j'ai pas L T1 C'est systématiquement moins bien En plus Une chose aussi intéressante C'est quand on joue Contre un Jetta Et ben si on a pas eu L T1 Et qu'on a eu lui Et ben quand on la pose Par exemple Genre T3 Souvent c'est l'idéal Si on peut t'empoir peu Et ben du coup Ça croque le Trunks rare Et c'est toujours intéressant D'avoir des cartes Qui ont barrière Dans ce format Sur les T2 Donc je joue Deux Trunks Autoéveil Crit Quatre Goku Crit Parce que c'est fort Un Shouya Et Quatre Trunks Barrière Donc ouais Donc là On est sur J'ai pris vraiment Les deux qui m'intéressaient Le plus T2 Je joue pas le bloqueur Qui rajoute un marqueur Parce qu'en fait Je trouve que c'est Les deux les plus forts Donc j'ai préféré Maxer les plus forts Que de jouer un moins fort Pour apporter de la variété Quand on gagne au dé Le T2 En jouant le Crit A 15 000 Qui ajoute un marqueur En plus permet de mettre Un autre Saiyan en dessous Plus lui L'autoéveil C'est vraiment Très très oppressant Je fais un petit coucou A Jonathan Tissier Que Que j'ai affronté en top J'ai gagné au dé Sur la première partie Donc déjà Je suis un grand joueur Et je lui ai fait Un T1 Ou un T2 Justement J'ai posé ces deux là Et Enfin Ça se voyait à sa tête Le fait de lui faire Deux cartes de CA La game Elle était déjà Un peu fichue pour lui En souvent Il y a vraiment des matchups Où T2 Tu fais ça Plus ça Plus New Roller T3 Et c'est fini New Roller bien placé T3 Et c'est fini C'est game pour vous Vous avez mis trop de pression En début de partie Pourquoi ce Trunks Parce qu'il a barrière Donc trop fort En miroir rouge Parce qu'il a barrière Donc trop fort Contre le jaune Parce qu'il met moins 10 000 Donc trop fort Contre les contre B01 Ou les CP Freezer Donc il est fort Contre tout Cette carte là Elle a double tranchant Ce petit beaucoup crit là Parce qu'en fait En miroir rouge A partir du T2 Après c'est fini Vous ne la jouez plus Ça c'est vraiment Une carte de T2 Voir T3 Contre les marchups Tempos Ce qui est assez spécial Donc c'est pour ça Que je suis obligé De mettre ce Trunks Là x4 Parce que lui Il est jouable tout le temps Tellement il est fort Il est vraiment jouable Tout le temps Et le fait Comme je vous ai dit De jouer la petite pan à 1 Qui me permet de vite 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 Remplir sous mon mission Tous les tours Déjà ça me permet De piocher mon deck De toucher certaines cartes Qui ne sont pas des Saiyans Qui sont très importantes Dans le deck Parce qu'il y a toujours Un problème de charge Par exemple en début de partie Sur les cartes non Saiyans Et on a aussi envie De toucher vraiment Tous les free spots Tous les plays défensifs Et des fois par exemple Le fait de la pan à 1 Ça me fait toucher Mon CP Vegeta Qui me fait gagner la game Ou un YAM Et on va jouer 4 points SR Donc pourquoi ? Parce que c'est gratuit Donc on a une carte Quand même Qui a bloqueur Juste pour le Spirit Boost 1 Bah moi en fait Ça ne me coûte pas Vu ma version Puisque je joue le point 1 Donc tous les tours J'ai un marqueur en plus Que des autres Des autres versions Bah on a un 5K combo Donc une fois Je fais juste Spirit Boost 1 Je la pose Je la combo Par exemple Dans une partie J'ai fait un New Roller T2 J'ai joué L Spirit Boost 1 J'ai tapé New Roller Je l'ai combo J'ai tapé 25 000 Double frappe T2 Le gars est passé à 3 PV Il a perdu Il avait une énergie Bah il a perdu quoi Ça lui a mis tellement de dégâts Qu'après bon Sachant que tu joues un deck rouge Donc t'as forcément Une double frappe en main Tu sais que t'as un dégâts De faire ton all-in Donc ouais Elle est trop forte Et j'ai fait le J'ai vraiment fait le T2 porno Contre Jonathan Tissier Sur la première game De Gamma Sous l'unisson J'ai mis lui Après avec ma pan J'ai mis lui Donc du coup J'ai fait Spirit Boost 1 J'ai joué L J'ai payé 2 J'ai joué ses 2-Lads Sous l'unisson J'ai joué ses 2-Lads Sous l'unisson Du coup j'ai tapé Donc je passe à 5 PV Parce que je me suis éveillé avant Donc du coup J'avais commencé J'avais 12 en main Et il a perdu 2 dégâts crit Et le fait de même pas jouer lui 2 fois depuis sa main C'est assez fort Le seul argument Que je peux voir De peut-être pas jouer 7 points à 1 Et de jouer le Trunks à 1 Ou de faire peut-être Un panachage De 3 3-L Et 2 Trunks à 1 Par exemple C'est que oui Sur cette pan SR Qui est absolument magnifique Des fois pour 2 On peut faire un draw 2 Après est-ce que souvent Juste piocher C'est forcément utile Dans ce deck J'en suis pas spécialement sûr Après c'est un deck Qui pioche beaucoup C'est assez agréable Mais ouais C'est un vrai argument Pour le Trunks à 1 Par contre le fait De pouvoir draw 2 Quand on a rien à faire Et qu'on est un peu stopped Sur les plays Un peu plus gros Toujours de l'engine Donc on va jouer 3 Goku rares Et 3 drop 8 Donc pourquoi pas 4 drop 8 Parce que je trouve Que c'est trop Même si des fois Ça m'est arrivé De pas avoir le drop 8 Pour faire spirer boost 10 Et que ça m'a bien Ça m'a bien handicapé Sur la game Donc Mais bon Faut pas non plus Toujours être traumatisé Par les mauvaises sorties 3 Ça m'a souvent servi C'est le bon ratio Surtout que Bah Lui Quand on brille Un peu c'était un Donc moi j'en joue 7 Donc je brille quasiment jamais Mais ça peut arriver En go second De bricklay T1 Lui Ça remplace un T1 Quand on le met son unison En termes de protection De marqueur Et lui Plus lui Ça permet ça De monter très haut en marqueur Lui de le jouer T1 Quand on est go second Et honnêtement Et honnêtement C'est de là Jouer T1 On peut pas faire une meilleure protection Pour son unison L'unison il est impassable Parce que lui Il fait deadly defender Sur l'unison Tant qu'il est pas géré On peut pas le péter Ouais Il fait du solide Donc pourquoi lui X3 Parce qu'en fait On aura envie de la jouer X4 Vu son effet Parce que son auto Vraiment d'aller chercher Tous les Saiyans Dans la disp Et de les remettre Et de les remettre Sous le vaisseau C'est vraiment brocane En plus Il peut aller se chercher lui même Donc 3 C'est largement suffisant Il passe souvent Parce que Contre U7 Il s'en fout du moins 15 De Goku Donc faut qu'il y ait au moins Unison Jiren sur le terrain Pour se faire péter En plus Quand il arrive Il gère le board Il met moins 20 Donc ça permet de péter Un Vegeta rare Enfin ça pète tout Cette carte est trop forte Pourquoi X3 Parce que Bah nous on a un deck Qui meurt Qui meurt T5 C'est là que la décision se fait Donc On va vouloir le jouer T3 T4 T5 Mais des fois T5 C'est pas toujours le cas Souvent Je le touche à 3 Et en plus Comme je l'ai dit Si on en touche que 2 Bah forcément Maintenant Les cartes Elles ne font pas un tour Donc il va être pété Le deuxième Quand on va taper avec le deuxième On va ramener le premier Donc du coup Ça se cycle très bien Souvent il me sert vraiment A cycler les pans bloqueurs Comme ça Parce que moi je les spam Parce que c'est gratuit Les play gratuits dans le jeu C'est toujours abusif Donc on en profite Et contre Trunks Jetta J'aime bien aussi récupérer Mes petits Trunks barrières Comme ça Ça permet de proc Poutine Et les Trunks rares Et comme ça On est serein pour la suite du tour En termes de counterplay En termes de counterplay Donc je ne vais pas révolutionner le truc Je joue rouge J'ai un munition Qui avide beaucoup de marqueurs Donc je vais jouer 4ème chat Et je vais jouer 3 VGT ACP Donc 3 VGT ACP Dans le main deck Pourquoi ? Bah parce que en fait C'est un peu une optique de top En me disant Si j'affronte un gamma Ou si j'affronte un Trunks Jetta J'ai pas envie de mourir Sur Android 14 Et Mecha Freezer Parce que j'en joue que 2 Ça c'est un Saiyan Si j'en ai trop dans un matchup inutile Sur la première Je peux le mettre sous l'unisson Si j'ai un miroir Et que le gars me joue un truc Ce pas ici Genre Trunks Zeno Bah je suis content D'en avoir un en main Pour CP le Zeno Parce qu'il a 15 000 Et puis vraiment Android 14 Dans mon matchup gamma en top On a fait Je crois 3 Andropo Bah il y en a 0 qui sont passés Et faire du moins 2 Moins 2 énergie Pour un pour moi Et jouer une battle à 10 000 J'étais un peu rentable Yamsha c'est trop fort Yamsha ça permet En miroir Rouge c'est vraiment La meilleure carte Du deck En miroir GT Elle est trop forte Ça permet que le crit Ne passe jamais Cette carte elle est trop forte Des fois il y a littéralement Des matchups Où on va la ranger Un peu comme KP Il n'y a pas si longtemps Même dans un matchup Où cette carte est moyenne Ça permet toujours d'annihiler Des contres B01 Ou des petites battles Qui traînent comme ça Et surtout C'est une 15k gratos Et dans un deck swarm En termes de board Avoir une 15k Qui va taper C'est toujours fort En termes de ressources Il pète toujours un truc Et en plus il tape Et puis si quelqu'un Commence à vous poser Un BMS Ou un truc embêtant Comme ça Tu te dis juste Bah la prochaine fois Que tu poses un truc Bah je te mets moins 15 Donc le BMS Il va vite partir En termes de super combo Je choisis Krillan Parce que Souvent Les joueurs GT Je pense qu'on compatit Des fois on tombe Face à des gens Qui sont un petit peu lâches Et qui ne peuvent pas Vouloir taper vos PV Parce que le board Il est impressionnant Je rigole bien sûr Mais je peux comprendre Que des fois Le deck est un peu oppressant Donc du coup Si on tape pas vos PV Bah Raditz C'est vraiment mathématiquement La meilleure super combo du jeu Mais d'un sous deck Chez deux Mais bon des fois Pour pouvoir mettre Une petite pression T2 Avec ça Sur une petite frappe en crit Ou des fois Le petit new roller T3 Bah on ajoute 10 000 de combo 10 000 de combo Drone Donc non Trop fort Vraiment trop 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 fort C'est juste On joue Krillan Juste pour son accessibilité En début de partie Bon par contre Il n'améliore pas le fait Que quand on prend De case secret On pleure Ça c'est clair Sur les espaces temps J'ai joué Bah comme je vous ai dit Le bardock draw 2 Défosse 1 Parce que J'en joue pas 2 Parce que problème de deck out J'en joue 1 Parce que c'est toujours Exceptionnel De défausser Cette carte là Sur le bardock Comme ça au moins Le vaisseau Il est sécurisé En cas de danger Et en plus On a fait un vrai draw 2 Il est très intéressant Quand on Contre les decks Les decks Tempo De l'avoir en early game S'il apporte une vraie pression En plus c'est un 20k C'est très fort Des fois ça permet De bait de voler En 13 ans miroir Non Cette carte était excellente Ce bardock là C'est parce que J'aime pas le jaune Donc du coup je l'ai mis Parce que comme ça Au moins il tape critique L'adversaire peut pas faire de bloqueur Il peut pas la combo son board Il a ses forces Un peu une tech Sur ce tournoi là Je l'ai pas trop sorti Parce que j'ai affronté du jaune Mais ils avaient pas trop de board J'ai pas affronté Sinchenron Celui là Il était vraiment axé Sinchenron Et Bulma Bulma qui est un cauchemar J'aime bien la carte Si je devais changer Un espace temps Je changerais lui Mais pourquoi pas Le mettre en seuil Mais non vraiment J'ai été satisfait des deux Et puis toujours Tape écrite Quand on gagne au dé Et qu'on fait le T2 On met deux critiques Et qu'on apporte celui-là T3 Au bout d'un moment L'adversaire il souffle Parce qu'il en a marre De pas piocher ses PV En termes de De play défensif Et de contre Donc je vais jouer Deux boules de la mort De friseur De présence Deux diff De statut Alors pourquoi pas Trois diff de statut Parce que s'ils sont ségérés Bah la carte Elle est cool Mais c'est pas non plus La folie Présence Parce qu'on peut Ne pas la payer Quand on a trois PV Donc moi j'aime bien avoir Là vous remarquez Les quatre comptes C'est des quatre comptes Qui ne sont pas des briques J'aime bien le testing Mais des fois ça me saoule Quand je suis still à six PV De ne pas pouvoir Le résoudre de la partie Ça c'est trop fort en miroir Ça c'est trop fort Contre les bretons Ça c'est trop fort Quand on veut vous poser Un unisson Et qu'il a réplique Triple frappe Sans viser un unisson vert Ou qu'il a un unisson jaune Qui a tri off Bah on le met à 5000 L'unisson adverse Et du coup Il va taper trois fois 5000 Donc on s'en fout Si quelqu'un impose Une caille secrète Et qu'il fait l'ordre de taper Bah du coup Vous le punissez avec ça Bon maintenant Personne le fait malheureusement Et la boule de la mort de Freezer C'est parce que Comme je l'ai dit Il y a une petite faiblesse En zone de combo je trouve Donc des fois Quand on garde une open Je trouvais ça plus utile De laisser passer un all-in Et de le punir Sur une boule de la mort de Freezer Et aussi Je voulais une carte défensive Comme je l'ai dit Quand on gagne au DGT On passe d'une situation D'une game normale A une game On va avoir totalement le dessus On va vraiment presser l'adversaire Et cette carte là Je voulais une carte Qui soit aussi forte défensivement Qu'offensivement Cette carte là Offensivement Quand on met l'adversaire à 3 PV On tape avec n'importe quoi On fait ça Plus 25 000 de combo Sur la gueule du leader Et bah il va passer de 3 à 2 Et du coup Après il est apporté de double frappe Voilà Donc j'en joue une Pendant longtemps J'en ai joué deux Parce que je trouve que Bah Deux doubles frappes C'est pas trop gênant dans le deck Sachant qu'on la veut absolument T5 Et que Bah comme on joue rouge On peut la charger J'ai souvent été Deux parties J'étais puni Parce que je l'ai pas eu Du coup j'ai pas pu gagner J'étais un peu triste Mais Peut-être que je repasserai à 2 Mais C'est un deck qui n'aime pas les briques On est constamment à des cartes en main On a pas beaucoup de phases de combo Comme on joue pas les Comme je ne joue pas les super combos radites Avoir beaucoup briques C'est vite chiant pour moi Pour mon deck Parce que je peux pas trop trop cycler Donc ma brique Je vais la garder jusqu'au bout Surtout que le deuxième munisson Quand on l'en va On va le garder longtemps Tant qu'on a pas vu la secrète adverse Donc on joue un new roller Carte abusive Vraiment trop forte Certaines splanes Ou pensent qu'elle devrait partir Moi je trouve qu'elle ajoute Un vrai plus à ce deck là Oui pouvoir le sortir T1 ou T2 C'est débile Mais Franchement Dans le jeu actuellement On voit quand même Plein de choses Qui sont un petit peu abusives Dans le jeu Je trouve pas que Ça reste une 20k Ok une 20k double Qui peut pas être bloquée D'accord Je pense que c'est surtout Les joueurs jaunes Qui vont détester cette carte Mais pour moi Elle apporte un vrai plus au deck Qui a permis vraiment De faire des plays intéressants Et puis c'est le one of C'est toujours des fois On sait fumer sa game Sur un bergamo Il y a plein de cartes comme ça Qui peuvent vous fumer votre game Moi j'aime bien Franchement Par exemple dans le rouge Il n'y a pas vraiment De gros contre contre Comme couleur contre contre Ou n'ayez pas 5 C'est quand même bien Aussi d'avoir une petite spécificité Dans le rouge D'avoir un bon petit new roller En secret Je joue Bakaï Parce que déjà Je la quitte pas Depuis la BT12 Parce que je la trouve trop forte Elle est redvenue très très pertinente Dans le format Même s'il était Beaucoup moins fort Je trouve en BT16 Voire BT15 Ou beaucoup préféré Pan Ce qui est logique Moi Pan Je m'en fiche Ça peut être intéressant Pour avoir Un extra play Pour finir Vraiment Pan Mais bon On a déjà Un spirit boost 10 Qui ramène une trio Donc du coup Ça va pas changer notre solution Une Pan Ça va se prendre le même Dirty Burst Ça va se prendre le même Ant Raise Et ainsi de suite Donc elle elle est là En miroir Le premier qui sort ça Il termine l'autre Je la trouve très forte Contre le jaune Parce que l'unisson gohan C'est une tannée Je la trouve très forte Contre le bleu Parce que l'unisson gohan C'est une tannée Le seul problème De cette carte là maintenant C'est qu'on peut plus la jouer Pendant les 3 adverses C'est vraiment chiant Et puis en plus Défensivement Quand on a une open C'est toujours une carte intéressante Qui permet de lock Unisson et leader adverse Défensivement Quand on va se prendre Le tour de kill adverse Des fois c'est les 2 frappes Qui auraient fait qu'on ait perdu Et au final On perd pas grâce à elle Excellente Et la 51ème carte Du deck C'est un peu un spice Je joue ça Ce que j'aime bien Sur le T5 Je vais volontairement Péter mon propre unisson En faisant Spirit boost 2 Et avoir une tri off Ça me permet Que si je joue contre le jaune Et que je prends Forbidden Ou Kinto Ou Mecha Et que j'ai pas pu cp Parce que mon petit végéta cp en main Il s'est fait un peu fait désirer Ça me permet d'y aller Comme un gros sal Et d'avoir une tri off Et de pouvoir mettre Une belle double frappe Sur un main aussi J'aime beaucoup la carte Elle je l'ai vraiment mise En main Parce que j'attendais à avoir Beaucoup de bleu en top Beaucoup de bleu Beaucoup de jaune Donc du coup Je trouvais cette carte Vraiment intéressante Parce que bah Oui le Goku Le Goku aussi a 20 000 barrières Dans le bleu Dans ce deck là Qui gère pas barrières Contrairement à U7 Qui est un Véltar rare Qui serait très très intéressant Dans le deck C'est une tannée Donc j'aime beaucoup cette carte Sur le side Je vais vous présenter mon side Y'a pas de raison On va être totalement transparent Sur le tournant Donc on va jouer Des cartes Diverses et variées Donc on va jouer Kotsukai Parce qu'on est très faible Contre la meule Cette carte là C'est vraiment Couleur meule Couleur meule Je t'aime pas Bulma Je t'aime pas Donc Je l'ai sortie 0 fois Parce que je tombais 0 fois Contre Bulma Et Couleur meule Metschikaboura C'est un peu Dans notre team On met tout ça Parce que On la trouve un peu forte Dès que l'adversaire A une ligne de play Qui est assez Centrée sur une carte Bah tu rentres ça Inside Et voilà Puis quand on arrive en top Et que c'est du BO3 Quand tu connais la secret Adverse Faut pouvoir coller Une Kaye Secrète Ou un Vegeta Secrète Ça fait toujours le taf Quand on a un deck Qui veut garder son mission En monter 4 On fait ça On colle la Secret Adverse Qui pète l'unisson Tu attendais ça Et tu lui dis En fait ton Spirit Boost 10 Tu vas le manger C'est une très bonne carte Mon deck ne gère pas topo Donc des fois Le jouer pour 2 Call topo Ça peut être intéressant Contre certains des cultres à contrôle Rentrer cette carte Et call A peu près tout Et n'importe quoi C'est toujours intéressant On peut call le CLA 9 Contre Gamma Non franchement Cette carte a fait toujours le taf En miroir On peut call le drop 8 Avant le T5 C'est vraiment une très très bonne carte On joue une deuxième double frappe Pour les decks Qui vous limitent En nombre d'attaque dans le tour Donc je pense au jaune Et au vert De double frappe C'est toujours fort Ou si un unisson Vita pété C'est bien d'avoir une double frappe De valence raise Donc en présence Quand ça go small L'adversaire On joue présence Quand ça go tall On rentre deux valence raise Et voilà Puis en plus Cette carte Elle est suffisamment débile Donc du coup Ils ont écrit Que ça pouvait bloquer les unissons Donc dès que tu le tombes Contre un deck Qui va taper Avec des unissons Assez costauds Qui ont réplique Bah tu le niques Déni de l'espoir J'ai joué un déni de l'espoir Parce que si jamais On tombe sur un deck Qui joue par exemple Goku SS4 SS3 pardon Reboot Qui va jouer le truc Où tu dois payer Des énergies avant de taper Bah suffis juste D'en caler un dans la partie T'as gagné Quand il a payé une 4 Il full tape Voilà Tu gagnes là dessus Pareil pour Topo Au final J'ai pas utilisé cette carte Je pense que c'est peut-être Une carte qui appartient 7 août carré Donc x1 Parce que c'est toujours sympa De faire un tour Où tu mets plus 5000 A ton leader Et tu pètes Un petit drop 1 De Trunks Jetta Donc ça te permet De faire un tour Où tu défends pas Les attaques adverses Surtout quand il gagne au dé Et de fumer un Trunks à 1 Parce que c'est un Trunks à 1 Qui gêne dans le deck Parce que naturellement Tu vas toujours péter Le Végéta rare tout le tour Les deux tactiques Contre aussi une chain run Pour pas qu'il fasse D-A-Z gratos Sur mon drop 8 Unissons-Boo Je pense que j'en mettrais Peut-être qu'une En plus j'aimais bien L'idée de base De pouvoir mettre Bloqueur barrière A ma petite pan-blocker Pour par exemple Totalement annihiler L'intérêt d'un Cell A9 Contre Gamma Cette carte là Je ne l'ai pas résolue Une seule fois Du tournant Donc peut-être Qu'elle passera à 1 Parce qu'elle reste quand même Nécessaire dans certains matchups Mais x2 C'est un peu trop fort Sachant qu'on n'est pas eu 7 Broly Crown x2 Donc ça c'est vraiment Ma grosse satisfaction Du tournoi Donc contre le bleu Contre le jaune Quand il est en mode défensif Contre Gamma Gamma Son effet en fin de tour C'est À toi Et c'est quand tu veux Que je prends Broly Crown Cette carte je l'adore Parce qu'elle peut permettre De forcer un Dirty Burst A l'aveuil Le T5 Et s'il ne le fait pas Bah tu regardes sa main Et tu peux savoir Si tu peux sortir Le Spirit Boost 10 Comme un gros sale Directement Ou tout simplement Voir toutes les lignes de play Défensives qu'il a Franchement Pour 1 Regarder la main de l'adversaire Ça c'est vraiment une carte Que je trouve vraiment unfair Je trouve qu'elle a rien à faire Dans le jeu Pour une énergie Regarder la main de l'adversaire Peu importe le setup Je trouve ça scandaleux Elle est là Elle est là Donc on va l'utiliser Ça permet Autant pour moi Kotsukai Des fois avec une réponse Appropriée à certains des contrôles Autant pour moi Cette carte là Je la trouve pas normale Mais bon Elle est là Donc autant la jouer Franchement Je vais la monter Au moins x3 Parce qu'elle fait tellement le taf Tellement le taf Genre contre Yama Et Crimson Chaque fois que je l'ai joué Les post-size Je l'ai joué deux fois Deux fois Je vais enlever une super combo Quand on connait l'importance Des super combos Dans le jeu actuellement Débile Cette carte est trop forte On va jouer deux contre-contres Parce que c'est trop fort Contre le jaune Quand tu veux faire libérer Du fléau sur le drop 8 Ou un Time Magic Avec ces deux cartes Il faut respecter un minimum Le vert Donc moi je peux me permettre De ne pas jouer d'abord Parce que j'estime Que je suis suffisamment aggro Pour pas qu'il me snowball Sur la discarde Et Bah ouais Dormant ça passe pas Simplement Ou alors Faut payer ton dormant Cette carte Elle est assez forte Et On a Une carte de side Un pet barrière Voilà Le deck gère pas barrière Donc si on nous met Un petit slug jaune Qui va bien nous emmerder Parce qu'on peut pas mettre Des trucs sous le Sous le vaisseau Si on met des trucs Sous le vaisseau Qu'on pioche plus Oui Ça va vite devenir Un deck pas ouf EGT Donc du coup Faut péter le slug S'il est là J'en affronté 0 Mais bon C'est jamais Et aussi Bah le goku Qui a barrière Barrière Qui a tous les mots Clés de la terre Déflag Barrière Triple frappe Suffisamment embêtant Bon du coup Des fois pour 2 On va le péter Pareil pour trunks jaunes C'est rare Des fois Quand il va nous limiter Au nombre d'attaques Péter un bloqueur Pour 2 C'est rentable Parce qu'au moins Ça permet de taper Directement le leader Beaucoup d'hésitation Avec l'extra Qui pour 3 On peut mettre Moins de 5 minutes De carte Mais J'ai choisi lui Parce que C'est un saiyan C'est un saiyan Il est tutorisable Avec le drop 1 Donc Oui C'est franchement Avoir une carte Qui est tutorisable Avec le drop 1 J'hésite aussi Avec la promo Vegeta Qui paye 3 Qui met moins de 30 000 Et quant à l'inertie En faisant des spirit boost 1 Tous les tours On peut ajouter 5 000 Depuis en solideur Mais payer 3 Dans ce déclas C'est un peu cher Vraiment le fait Qu'il coûte 2 C'est le bon compromis Il est tutorisable Avec lui Comme le Vegeta CP Donc Non C'est avoir des Avoir vraiment Des cartes Qui sont très fortes En size Comme Vegeta CP Parce que ça Comme Vegeta CP Lui pouvoir être tutorisable Par un drop 1 Je trouve ça Vraiment très très fort Et autant en profiter Donc c'est à peu près tout Pour ce deck profile Si vous avez des questions Sur certaines deux plis Contre certains decks Par rapport à mon but Plus précisément N'hésitez pas Envoyer en commentaire Ou MMP sur Facebook Pour faire un petit report Grosso modo Sur mes rondes Ronde 1 J'affronte couleur vert Je gagne Sur son Je lui fais un all-in Sur son T3 Il le défends Il a deux cartes en main Et après Je défends son all-in Et je le tue derrière Parce que bon Quand on se retrouve Dans une situation Où les deux joueurs Ont une carte en main Après un all-in Si toi tu fais un tour Après tu joues Tout ce qu'il y a Sur ton vaisseau Et il ne peut pas tenir Ronde 2 J'affronte un Trunks Jetta Je gagne au D Donc du coup Trunks Jetta Quand je gagne au D 90% du temps Je gagne Les deux crits T2 Le Trunks Jetta Il n'aime pas trop Le Trunks K barrière Il fait trop le taf Il faut le jouer x4 Pas x3 Comme je peux le voir Autant le beaucoup crit Je peux le comprendre Parce que dans certains matchups C'est une carte Qui n'est pas jouable Surtout quand on perd au D Mais autant le Trunks barrière Franchement c'est une amoeuvre Ronde 3 J'affronte un Starter Cell Je gagne au D Je lui mets un New Roller Sur le T2 Il passe à 2 P Il est à 3 PV T2 La game est finie Je lui ai mis deux crits New Roller Voilà Bisous J'ai été bon jeu J'ai mis un New Roller En un départ J'ai même pas eu le besoin De sortir Secret Kai Sur son Unison Je le tue sur son T4 Surtout qu'en plus Naturellement Cell Notre rare à nous Il va mettre moins 20 000 A son repuide Donc ça c'est intéressant Puis comme j'ai dit Poste ça Et cette carte là Contre le verre C'est une amoeuvre Ronde 4 J'affronte un autre Angeta Marc Joël Qui m'a battu Ça commence à être répétitif Qui me bat en ton noir Donc je commence à pas aimer ça Il gagne au D Et T5 Je charge mon deuxième unison Et j'étais persuadé De pouvoir le tuer Parce que j'étais persuadé D'avoir vu un VGT ACP Dans ma main Vraiment J'étais persuadé Il me fut mécafreezer J'ai repassé 30 secondes A chercher mon VGT ACP Dans ma main Et il était pas là Donc du coup J'ai pas pu le tuer Alors qu'il restait 1 PV 4 cartes en main Parce que je n'avais pas De truc à incliner Pour taper Ce qui est sans doute La chose la plus frustrante Du monde dans le jeu De ne pas pouvoir taper Alors que ça te brûle les doigts Mais il a fait un très beau tour défensif Avec un libéré du fléau Qui est bien bien passé Un bon moment A CD6 Pour pas prendre double frappe Ouais Et puis encore un T5 Où j'avais pas de drop 8 en main Ça commence à être mon nom Et la ronde d'après Secret Kai de Joël Elle m'a bien 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 cassé Les noisettes aussi La ronde d'après Sur ma dernière J'affronte un U7 Donc je gagne au D Pareil je sors un bon new ruler T3 Qui a bien été décisif Ouais Bien bien été décisif Et après je vais le tuer derrière Je On peut être très agressif Très 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 fort Pareil Un crit Double crit T2 Alors qu'il a qu'une énergie C'est dur à encaisser Non Voilà Et en top Je joue contre Jonathan Tissier Gamma En top 8 Les deux games où je start Je gagne Game 2 il start Il me fait Kai Secret T3 Je scoop T4 je regarde Je fais T4 je fais Broly Crunch Je garde sa main J'ai un PV Il m'a allumé la tronche Il a 6 PV Je regarde Je vois Badomaine J'ai scoop Voilà Mais les deux Ouais les deux games où je start J'ai mis deux fois J'ai mis du dégât de T2 Trop fort Trop de pression Surtout la troisième du coup Té poste 7 Contrairement à la première T2 en plus Il a pas l'unisson Donc du coup ça joue pas avec lui Du coup je fais un meilleur Broly Crunch Sur son T2 J'ai des fausses super combo Donc ça permet de mettre Vraiment l'adversaire au fond du trou De se prendre De se prendre un Broly Crunch Sur son T2 défensif Et moi sur mon T3 Et T4 Bah je refais un Broly Crunch Je regarde sa main Et C'est Je rends les vancants De nouveau Une super co Non non Vraiment c'est un excellent deck Il profite bien de Broly Crunch Qui lui aussi est un Saiyan Lui aussi tutérisable drop 1 Lui aussi metta sous l'unisson Si c'est un R Non non c'est vraiment un excellent deck Je vous le conseille Peut-être renforcer un peu le side Pour quand on joue contre le bleu Parce que bah je me suis fait démolir Par quant à déchauffement en top 4 Par Crimson La game où il a start Je me suis fait ouvrir Mais littéralement ouvrir en 1000 Comme je vous l'ai dit C'est un deck qui est un peu faible En zone de combo Crimson il est un peu fort En zone de combo Du coup c'est compliqué La deuxième où j'ai start post-side J'avais une ouverture Mais j'ai pas eu le drop 8 Pour faire spirit boost 10 Sur le T5 C'est dommage Je sais pas si je l'ai gagné Mais au moins je mettais une belle 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 pression Mais ouais Crimson est vraiment Un très très mauvais matchup Mais bon Ce sont 2-3 personnes en France A tout casser A jouer Crimson Donc c'est compliqué de side Des contre Crimson Mais je vous encourage quand même A fortifier votre side Contre le bleu Pourquoi pas mettre Comme j'ai dit En Brolicron Énorme satisfaction du tournoi Cette carte Très très forte Elle est abusive Donc autant profiter de la vue Sur ce je vous dis A bientôt sur la chaîne Forsta Je vous souhaite une bonne continuation Et jouer GT c'est la vie A bientôt sur le T5 Au moins c'est la vie A bientôt sur le T5